Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la Maman de Jésus, notre chère Maman. À la fin de l'évangile de ce jour de Saint Luc, la fête aussi de l'évangéliste Luc, Jésus dit à ses apôtres, à ses disciples, à ses envoyés, de dire aux gens qu'ils vont rencontrer, « Dites aux gens, le royaume des cieux est proche et près de vous. » Alors, comment est-ce que le royaume de Dieu peut être proche de nous? Au tout début de l'évangile, Jésus envoie les disciples, les missionnaires, en avant de lui, dans tous les bourgs et les patelins où il voulait aller lui-même. Et alors, lorsque vous rentrez dans une maison, vous allez dire « Shalom, la paix! » Et si la paix est accueillie, alors restez. Et cela me rappelle, le soir de Pâques, quand Jésus est venu à l'encontre de ses disciples, il leur a dit « Shalom, la paix soit avec vous. » Et qui reçoit cette paix reçoit aussi Jésus, reçoit aussi ceux qui sont envoyés, qui vous reçoit, me reçoit. Mais en plus, il reçoit aussi celui qui a envoyé Jésus. Donc, chers frères et sœurs, en accueillant le message, la paix de Jésus, nous sommes très proches du royaume de Dieu. Et par Jésus, alors, nous pouvons rentrer dans le royaume de Dieu. Le monde est en requête de la paix. Mais la vraie paix, elle commence avec l'accueil de Jésus, qui vient nous pacifier, qui vient nous corriger, qui vient nous donner le calme et aussi la vraie joie, le vrai trésor. Que cette paix règne dans notre cœur, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos pays, accueillant la paix de Jésus, accueillant Jésus lui-même et son Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, une bonne et une sainte journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada